L'empereur livre au directeur des jardins et des étangs Le thème qui va être le thème du fameux concours de parfum Tandis qu'on entendait dans toutes les directions le claquement des guettas des fonctionnaires Fuyant la verse de grêle qui venait de les surprendre L'empereur dit à Naguza qu'il avait choisi de participer personnellement Au prochain takimono à Oise, ce qui l'obligeait à remporter l'épreuve A rien de ce qu'entreprend l'empereur, la victoire ne peut échapper, le rassure à Naguza Votre majesté a-t-elle déjà fait le choix d'un thème pour le concours ? Une rumeur courait selon laquelle cette année Les joutes s'inspireraient des mutations odorantes Provoquées par les fortes pluies de juin Lorsqu'elles croulent sur les jardins Alors à la façon d'un préparateur dansant Elles hachemenus, pilonnent et broient les fleurs crémeuses Elles déchiquettent, tailladent, lacèrent les feuilles et les tiges pleines de sève Elles concassent, émiettent, triturent, pétrissent la terre Pulvérisent les coquilles désertées des escargots La chitine des carapaces abandonnées Les lourds accords de l'humus soutenant la fraîcheur des émanations florales Voilà du moins comment le directeur du bureau des jardins et des étangs sentait les choses « La demoiselle dans la brume » dit l'empereur Nijo La gousard regarda le souverain sans comprendre « D'où venait cette demoiselle et qui était-elle ? » « La demoiselle dans la brume » répéta-t-il en arcant ses sourcils « Comme il se l'était promis, il les avait redessinés et peints en verre de jade Mais à son grand dépit, personne ne semblait l'avoir remarqué Y avait-il un âge où les autres, qu'il soit votre empereur ou votre subordonné Vous regardent mais ne vous voient pas Jusqu'au jour où il ne vous voit plus du tout Nous imaginons un jardin, dit l'empereur, un jardin envahi par la brume matinale Enjambant un cours d'eau, un pont lune très escarpé, relie le jardin de droite au jardin de gauche Seule la partie surélevée du tablier émerge de la nuée C'est alors que, surgissant du brouillard qui noie le jardin de droite Une demoiselle s'engage sur le pont Elle marche vite Parvenue au sommet du dos d'âne, elle s'arrête un court instant Puis reprenant sa course, la voici qui dévale le pont pour rejoindre le jardin de gauche Et aussi soudainement qu'elle avait éclos de la brume de droite Elle disparaît dans la brume de gauche Si je vais dans son sillage tout en haut du pont, qui trouverai-je ? Hélas, votre majesté ne trouvera rien, j'en ai peur À moins que dans le bref intervalle où elle a fait halte tout en haut du pont Pour admirer les canards, je suppose La demoiselle n'ait laissé tomber un peigne, un bijou de ceinture, peut-être un éventail Non, non, votre majesté, en ce cas, je ne vois pas l'odeur qu'oût pas l'empereur C'est l'odeur de la demoiselle qui sera restée en haut du pont Voilà cette formidable définition du thème Bien sûr d'une grande complexité Merci d'avoir regardé cette vidéo !